Bonjour mes amis, la pandémie qui nous frappe est d'abord le résultat d'une agriculture industrialisée qui, grâce aux immenses exploitations agricoles, a ouvert de véritables autoroutes aux virus et autres bactéries, leur permettant ainsi de contaminer des animaux avant de frapper directement nos populations. Avec les précautions nouvelles comme les masques, les gestes barrières, les mesures de distanciation, avec les vaccins, nous allons pouvoir en sortir avec plusieurs millions de décès dans le monde, dont ceux des aînés. Mais aussi avec la nécessité de repenser nos comportements individuels et nos fonctionnements collectifs. Nous ne pourrons pas revenir à nos modes de vie et à nos habitudes d'avant la COVID. Il nous faut donc réfléchir ensemble à de nouveaux moyens, de nouveaux outils, pour de nouveaux objectifs prioritaires et surtout pour quelles exigences et quels droits nouveaux à construire, à débattre entre citoyens, à affirmer, à organiser, à garantir. En tant que membres de la QDR, avec nos responsables et nos partenaires, nous devons opérer un travail collectif vers une société plus égalitaire, plus humaine, plus créative, plus démocratique, plus respectueuse de l'âge et plus adaptée face à ces difficultés nouvelles. Ce sont d'énormes défis qui nous attendent sur tous les plans et pour de vrais et profonds changements. Nous en reparlerons lors des semaines prochaines à l'occasion de ces capsules éditoriales. Merci de les partager autour de vous. Au revoir et à la semaine prochaine. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.